Et bien salut à tous et à toutes c'était TGC et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Craftia, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va super, comme vous le voyez ça a un petit peu changé autour de moi puisque je me suis installé à la suite de notre dernier épisode, enfin du premier épisode qui commence à dater d'il y a un petit peu longtemps, je vais donc vous expliquer aussi pourquoi il n'y a pas eu d'épisode depuis une semaine, vous vous affolez pas. Je pense que déjà ça s'entend. Donc oui on est sur Craftia, donc à la fin du dernier épisode j'étais parti chercher mon biome, donc apparemment comme d'habitude je suis parti à l'autre bout du monde alors qu'il y en avait un pas très loin, mais voilà c'est toujours comme ça, ce qui fait que j'ai atterri en moins 5000 2500, donc je suis, vous voyez là-bas il y a le warm océan que je recherchais, j'ai pas trouvé exactement comme je le voulais au départ, mais au final il m'a plutôt convaincu celui-là, donc j'ai décidé de m'installer là, donc vous voyez j'ai mon petit portail, et j'ai pas mal joué en off pour miner, me faire du stuff, vous voyez que je suis full stuff afin que vous évitez des épisodes. Relou de minage ou quoi pendant 10 ans, surtout que je ne pouvais pas live, donc je n'allais pas vous faire un épisode de minage pour attaquer ce qu'on va faire aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui. Voilà, donc j'ai pas mal de stuff, de choses, de bouffes, de tout ce que vous voulez. Alors excusez-moi, d'abord du coup, donc oui, pourquoi il n'y a pas eu d'épisode de Craftia ? L'une des raisons c'est que j'étais malade la semaine dernière, ce qui fait que j'étais vraiment pas en état, je devais tourner en fait, et je suis arrivé et j'ai fait non, en fait non, je toussais tellement, j'avais tellement mal la tête que je ne tenais pas devant mon écran, donc à un moment, je n'ai pas pu tourner. Donc je suis encore un petit peu malade, mais ça va quand même beaucoup mieux, puisque déjà j'arrive à tourner. Mais voilà, donc des fois je vais tout s'arrêter un petit peu, et du coup c'est pas très très cool. Enfin bref, voilà. L'autre raison également, enfin c'est pas vraiment une raison du fait que j'ai pas tourné, c'est que j'ai reçu mon nouveau PC, donc là je suis actuellement sur mon nouveau PC, ce qui fait que, notamment les réglages son sont forcément différents, puisque j'ai dû refaire mes réglages son sur ce nouveau PC, ce qui fait que vous m'entendez peut-être différemment de d'habitude, donc c'est normal, voilà, vous inquiétez pas, vous paniquez pas, voilà. Donc ce qui fait que les lives sur Craftia, ça revient très vite, puisque là on est, au moment où je tourne en fait, on est mardi 29 janvier, donc cet épisode devrait sortir normalement, si je suis pas mauvais sur les délais, soit le mardi, mais je pense plutôt le mercredi, donc en même temps que l'épisode de Zelda, et du coup normalement ce week-end, il y aura, donc je pense samedi soir vers 21h, il y aura un live sur Craftia, voilà, pour fêter l'inauguration du PC, mais également du coup pour que on fasse certaines choses. Donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant, assez blabardé, assez blablaté, qu'allons-nous faire aujourd'hui ? Alors je vais pas vous montrer le spawn, il a un petit peu changé, je sais que pas mal de gens ont construit des choses, mais on aura l'occasion d'y revenir, et puis déjà c'est assez loin. Je suis en train de construire des rails, en fait, pour relier ma base au spawn, parce que même par le nether c'est vraiment assez loin, et assez pénible. Voilà, donc aujourd'hui on va pas aller au spawn, ce qu'on va faire c'est qu'aujourd'hui on va aller chercher un Temple Guardian. Pourquoi un Temple Guardian, me demanderez-vous, etc. Donc oui, j'ai fait quand même pas mal de potions de nyctalopie, surtout d'apnée, pour pouvoir respirer sous l'eau. Donc pourquoi un Temple Guardian ? C'est tout simplement par rapport à mon assistant. Donc voilà, certains assistants ont déjà débarqué sur le serveur, puisque les autres ont tourné pas mal d'épisodes, il y en a qui sont allés à plus de l'épisode 4, 5, 6. Voilà, donc ça fait beaucoup, j'ai pas mal de retard, je le sais, mais voilà, c'est mal tombé, je suis tombé malade juste après l'ouverture, au moment où je voulais tourner 2-3 épisodes. Donc voilà, excusez-moi. Donc pour mon assistant, du coup, je vais pas l'intégrer comme ça, en mode, oui, il vient comme ça, parce que j'ai décidé qu'il venait. Alors que je pourrais très bien, puisqu'au final, on peut intégrer les assistants comme on veut. Mais en fait, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais partir sur le projet qui, moi, m'intéresse, c'est-à-dire le projet de l'Atlantide, je vous le rappelle. Et du coup, j'ai conçu une histoire, en fait, autour de l'Atlantide, que j'ai donc écrite sur un petit word, un petit grand word, et que du coup, vous allez découvrir au fur et à mesure de mes épisodes, et des constructions qu'on va faire. Voilà, et notamment, la première construction, pour démarrer ce projet-là, va nécessiter de la prise marine, et d'aller dans un temple guardian. Et donc, cette construction va être nécessaire, en fait, pour débloquer mon assistant. Voilà, donc je vais pas en dire plus, donc sans plus tarder, je vais chercher un temple guardian, j'en avais vu en me baladant, enfin, en venant jusqu'ici. Maintenant, il faudrait que je les retrouve, puisque comme j'ai changé de PC, j'ai plus mes screens, donc je vais essayer d'en retrouver un, et puis je vous reprends, en fait, quand j'en ai trouvé un. Donc, à tout de suite, les amis. Alors, re, les amis, du coup, on n'est pas arrivé à un temple guardian, mais, tout simplement, j'ai trouvé ce petit bateau. Je lui dis que ça pourrait être cool de l'explorer, parce qu'on pourrait avoir des trucs sympas, tandis que la nuit est en train de tomber. Normalement, j'ai apnée sur mon casque, donc je devrais pas trop me noyer. Cependant, ça peut aller assez vite, donc on va essayer de se dépêcher. Donc, qu'est-ce qu'on a là ? On a dû faire, c'est cool. Bon, on va voir après si on laisse des trucs, hein. Bon, on peut laisser tout ça, parce que ça sert à rien. Ah, une carte au trésor, nickel. Nickel, nickel. Et en plus, on n'est pas très loin, du coup, on va peut-être aller le chercher. Parce qu'on n'irait pas le chercher. Alors, c'est vrai que j'ai deux trucs, du coup, ça sert pas à grand-chose. Ok, on va fuir, parce que... On va essayer de trouver le trésor, les amis. Ça pourrait être cool. Alors, je vous demande si, en fait, on n'est pas du mauvais côté, du coup. Je sais pas trop comment c'est... Comment c'est configuré. Attendez, là. Là, c'est... Ouais, c'est par là. Ça m'a l'air d'être par là. Ok... C'est bon, on est sur la carte. Alors, maintenant, il va falloir trouver où on est. Enfin, il va falloir trouver le trésor, plutôt. Ok. Merci. C'est parti. Ok. On va vider un petit peu l'eau parce que sinon c'est un peu fini, je vous mets une petite torche. Alors du coup, est-ce qu'on va le trouver ? Vous allez voir que je ne vais pas le trouver. Ok. 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 Bon les amis, c'est vraiment incroyable. Je suis pile sur la marque. Ok. 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 C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ah bah il est là. Mais c'est vrai quoi. Il était juste pas sous mes yeux quoi. Non mais c'est... On va rien dire parce que là... Ne disons rien parce que... Je vais juste embouler quoi. Bon bah du coup on a un coeur de la mer c'est cool. Alors j'en avais déjà un puisqu'on a déjà filé un en fait. Donc voilà bah tant pis mais c'est pas grave c'est cool quand même. Ça en fait toujours plus ça. De toute façon on en a jamais assez. C'est vrai que je vous ai pas remontré du coup les advancements mais du coup j'ai forcément bien progressé dans les advancements craftia. Puisque déjà bah j'ai eu les pioches ship touch et fortune 3. Donc j'ai eu via la table enchant donc j'ai eu deux superbes advancements. La redstone j'ai pas progressé mais c'est normal parce qu'en fait la redstone j'en fais avec vous. Donc voilà. Bon forcément celui-là il était pas compliqué. Il fallait trouver des alibiards il y en a partout. Il y en a vraiment partout dans ce map. Ça c'était dans le dernier épisode normalement. La mine aussi sous l'océan. Donc vous voyez j'ai eu le coeur de la mer. J'ai trouvé une jungle en fait en me baladant et en allant jusqu'à chez moi. Ce qui fait que j'ai pu faire les advancements de la jungle. Accepter le temple de la jungle puisque je n'en avais pas trouvé. Voilà c'est tout pour les petits advancements. Bien évidemment on continue à progresser tranquillement. Du coup je vais repartir à... Ah ouais en france on était vraiment juste à côté du bateau. Je vais repartir à l'assaut d'une forteresse... Enfin d'une forteresse d'une... pardon. D'un temple guardian. Et puis je vous retrouve si je trouve encore quelque chose d'intéressant. A tout de suite les amis. Et bien re les amis du coup on se retrouve. Voilà. Donc je ne suis pas très très loin finalement. Je suis à... Enfin quand même. Je suis à peu près à 2000 blocs de chez moi. Donc c'est quand même assez loin. Donc je crois que c'est celui que j'avais trouvé à l'allée. Du coup il est là. Donc voilà le temple guardian. Donc on va pouvoir l'exploiter de suite. Tandis que j'entends déjà les gardiens en fait qui m'attaquent. Du coup je ne suis pas forcément méga fan. Ok alors du coup on y va. Allez du coup c'est parti. On rentre dans le temple. Donc évidemment on prend le mining fatigue. Ça c'est normal. Ah c'est moi ou ces structures elles sont nouvelles ? Je n'étais jamais tombé sur une structure pareille. Alors il faut bien regarder partout parce que... On les connaît les fourbes. Enfin les lésées tombent c'est vraiment très très fourbes. un elder ok nickel on va tracer parce que sinon on va se taper les guardian on va tracer les jeunes Ok, de deux Alors là il faut essayer de grimper du coup Bah voilà On va Régène un peu Et deux, trois Voilà On a Terminer Normalement ce temple guardian Donc voilà Ce qu'il va falloir faire maintenant c'est attendre que la main fatigue s'enlève Et puis on va commencer un petit peu à le miner Alors donc pourquoi j'ai fait tout ça ? Non en attendant je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait tout ça Mais tout simplement parce que j'ai trouvé un livre ancien tout simplement dans lequel on m'a dit que les temples guardian renfermaient des secrets assez mystérieux Donc je vais vous insérer à cet endroit là le moment où en fait je vais vous lire ce livre antique pour que vous compreniez mieux pourquoi j'ai fait tout cela A tout de suite Atlantis chapitre 1 Les vestiges Atlantes Jadis la cité de l'Atlantide était prospère Elle était l'île la plus avancée technologiquement parlant Elle avait découvert une source d'énergie infinie basée sur les coeurs de la mer Des artefacts légendaires créés par Poseidon Les Atlantes avaient ainsi fabriqué un réacteur sans précédent Générant de l'énergie pour toute l'île Cette énergie leur avait permis de fabriquer tout un tas de technologies Ordinateurs, intelligence artificielle, portails vers la dimension du Nether Un des royaumes de Hadès Les Atlantes disposaient de toutes les ressources nécessaires à leur monopole mondial Malheureusement la plupart de cette technologie fut perdue après la disparition de l'île il y a longtemps Cependant la légende de l'Atlantide et ses secrets furent contés pendant des générations Et rassemblés dans un livre unique Atlantis Si vous pensiez que l'Atlantide était un simple mythe Sachez que la cité existe bel et bien et en voici la preuve Quelque part dans le monde existent des temples Atlantes Seuls vestiges de la civilisation perdue Ces temples Atlantes sont protégés par de puissants gardiens Chacun d'eux dispose de trois gardiens antiques Capables même dans la mort de créer des gardiens subalternes Et dont leur pouvoir vous épuisera sans que vous ne soyez fatigués Ces temples sont cachés dans les océans et les mers Et chacun renferme un trésor Atlante inestimable Et bien heureux les amis du coup on se retrouve donc après cette petite lecture Ma foi fort passionnant Dites moi dans les commentaires du coup si ça vous plaît ce genre de choses ou pas Si vous voulez que je continue ou quoi De toute façon je pense que je vais continuer Parce que moi ça me plaît de vous scénariser un petit peu cette série Et que ce soit pas juste du Minecraft quoi Du coup je vous retrouve Alors avec une petite différence Je suis en fait après l'enregistrement Donc cette partie de la vidéo en fait est tournée en post-enregistrement Puisque enfin elle n'est pas enregistrée au niveau de la voix Parce qu'en fait tout simplement je suis en train de faire le montage actuellement Et donc je viens du futur Et dans le futur et bien cette partie n'avait pas de son Donc je me suis dit c'est un peu triste de vous laisser avec une partie sans son Ou de carrément vous la supprimer Donc je réenregistre ça je ne sais pas pourquoi du tout Enfin elle n'avait pas de son Elle n'avait pas ma voix Donc je ne sais pas du tout pourquoi le logiciel n'a pas du tout capturé ma voix Sur cette partie là Tout simplement donc comme j'en sais rien Et que de toute façon je ne peux pas résoudre ce problème Autrement qu'en vous réenregistrant la séquence Et bien je le fais Donc voilà donc tout simplement J'avais parlé dans la partie qui a du coup été effacée Justement de ce petit bouquin Du fait que ça me plaisait bien Et du fait que j'allais continuer A vous proposer ça pour la suite Également du coup donc vous l'aurez peut-être compris Mais la première construction de l'Atlantide Va consister à la construction du réacteur Donc pour ça il nous faut le conduit En fait il s'agit de la structure du conduit Donc j'ai déjà le conduit Et on a eu un coeur de la mer Mais j'avais déjà un coeur de la mer Et j'ai pêché les 8 coquilles de nautil Ce qui m'a permis de crafter le conduit Et du coup donc il ne me reste plus qu'à construire le réacteur Que je ferai du coup dans le live qui arrivera prochainement Une fois que ce sera fait Et bien tout simplement mon assistant aura le droit de venir sur le serveur Puisque c'était la condition sine qua non Pour que mon assistant rejoigne le serveur Il s'agissait donc de construire le réacteur Atlant Donc la structure du conduit Voilà du coup je ne vais pas forcément m'éterniser un peu plus La suite de la séquence de toute façon c'était de la récolte D'éponges et de prises marines Donc c'est pas forcément ultra méga intéressant Donc je vais m'arrêter là pour la voix Et je vais vous couper le reste de la séquence Tout simplement Et donc on se retrouve tout de suite pour la conclusion de l'épisode Donc à tout de suite les amis Re les amis du coup ça y est Donc voilà je suis rentré J'ai fait un nouveau coffre Pour mettre un petit peu tout ce que j'ai récolté Je suis retourné en fait juste avant de partir Je suis retourné un petit peu dans le temple Parce que c'est bien beau d'avoir fait un temple guardian Mais il me fallait de la prise marine quand même Pour construire le fameux réacteur Du coup je n'en avais pas assez Et heureusement je m'en suis aperçu de suite Je me suis dit Mais pourquoi as-tu fait un temple guardian Si ce n'est pour la prise marine Et du coup j'ai récupéré de la prise marine Voilà J'ai mis les éponges à chauffer Donc voilà c'est en train de se sécher tranquillement Donc au final c'était plutôt pas mal comme expédition Parce qu'on aura trouvé quand même un coeur de la mer et autre chose Et surtout le temple Vous voyez que j'ai le conduit qui est juste ici Donc je vais le mettre ici Et puis du coup la prochaine fois On posera ce conduit Là-bas dans l'océan Pour construire le réacteur Et la prochaine fois ce sera en live Du coup sur ma chaîne Twitch Voilà pour changer Alors je sais pas Pour l'instant je vais rester sur Twitch Mais je sais pas si je vais continuer à rester totalement sur Twitch Dites moi dans les commentaires si ça vous dérange Que je fasse mes lives sur Twitch Parce qu'en fait je préfère la plateforme à celle de Youtube Dites moi ce que vous préférez Si vous préférez que je live sur Youtube Pour avoir directement le live sur ma chaîne Ou si ça vous dérange pas que je le fasse sur Twitch C'est à vous de me dire Je vous laisse le choix Donc si je pense je mettrais peut-être un petit questionnaire ou quoi Mais sinon n'hésitez pas à y répondre dans les commentaires Afin que je sache et que je me positionne sur la question Voilà Du coup on va pouvoir s'arrêter là les amis Donc épisode assez court Mais bon Vous aurez un live prochainement Donc ça rattrapera Dernière petite chose du coup dans les liens Je vous rappelle que vous avez tous les liens Des chaînes des participants Mais également je vais mettre le lien du Discord Sur lequel vous pouvez venir nous rejoindre Pour en fait être informé de toutes les sorties De tous les participants Puis venir également discuter avec nous Et nous suggérer des choses Voilà donc le lien du Discord Et dans la description également aussi Voilà du coup les amis J'espère que cet épisode vous a plu Si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un pouce bleu A vous abonner à la chaîne Et on se retrouve la prochaine fois Pour la suite du Let's Play D'ici là portez-vous bien Enfin du Let's Play de l'aventure plutôt D'ici là portez-vous bien Et à la prochaine Bye bye tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada